... Il y a 10 millions d'apatrites dans le monde, c'est une estimation. Parce que la plupart des pays du monde ne fournissent pas des statistiques. Simplement, l'apatrite, c'est une personne qui n'a pas de nationalité. Peu importe où elle se trouve, elle n'a jamais de nationalité. Aucun pays ne la reconnaît comme son ressortissant. Donc une personne apatride, une personne sans documents en Afrique, ne pourra jamais exploiter son potentiel. Parce qu'on va lui priver de l'accès à l'école, lui priver de l'accès à l'université. On ne pourra jamais lui donner l'autorisation de signer un contrat, un contrat de travail par exemple. Donc c'est une personne qui passera son temps à survivre. Et qui sera, beaucoup plus que les autres, sujet à exploitation, sujet à abus. C'est une personne qui passera son temps à survivre. C'est une personne qui passera son temps à survivre. Les familles n'ont pas s'ancé. J'ai joué jusqu'à demain. Quand les familles n'ont pas marché, je me suis fermé. Veni, à un mort, pas un mort. Je n'ai pas de ma vie. Je n'ai pas de la police, mais je ne sais pas. Je n'ai même pas d'abandon pour le massage. Je ne sais pas si le mien n'a pas de simil courses pour le sénéjeu. Parce que maintenant, il y a un sac et il y a un bain. Nous, on nous exploite. C'est vrai. Chaque jour que Dieu le fait, je m'ai dit aller là-bas pour se battre pour mourir. Il fallait chercher la paix. C'est pour cela qu'on a quitté là-bas pour aller à quelque part là où il y a la paix. On ne sentait pas là où on allait même parce que si tout le monde fut par là, tu les suis et tu es obligé de partir. Chercher la paix. Pour retourner là-bas, ça sera un peu difficile pour moi parce que je vois beaucoup de cas comme ça. Comment quelqu'un qui est né dans un pays et grandit là-bas, fait sa carrière là-bas ? C'est grâce à la guerre qu'il a quitté là-bas. Il a quitté avec la même nationalité libérée dans un pays et on me dit que je ne suis pas libéré. Là, moi aussi, ça m'éprime. On se dit qu'on est mauritanien, donc réfugié au Sénégal. J'ai une pièce d'identité de réfugié, délivrée par l'autorité sénégalaise. Donc là, c'est comme je dirais que nous, on survit. Ce n'est pas une vie. Il y a eu les accords tripartires dans 2007, je crois. Jusqu'à présent, il y a 25 000, à peu près 26 000, mauritanien qui sont rentrés. Mais dont les 18 000 et quelques ne bénéficient pas de pièces d'identité. Ceux qui sont rentrés sont même réfugiés dans leur pays. Tous les enfants qui sont en situation de détresse, et je pense que beaucoup de talibés, beaucoup d'enfants des rues sont dans une telle situation de détresse, viennent de familles qui, elles-mêmes, sont en détresse sociale et économique et qui n'ont jamais songé à documenter ces enfants. Un enfant des rues ne pourra pas, dans la plupart des pays de l'Afrique, entrer à l'école s'il n'a pas d'acte de naissance. Rabu, c'est un cas parmi d'autres. C'est un enfant qui est déraciné très jeune de sa famille, qui devient enfant des rues. Cette exploitation lui devient insupportable, donc il quitte le Dara. Rabu se retrouve sans protection et surtout sans identité, parce qu'il n'a jamais été enregistré à la naissance. Mais Rabu sait très bien où se trouve sa famille. Comme Rabu était très talentueux, on a voulu développer ce talent. Il fallait qu'il ait une identité. S'il n'avait pas eu ce talent, la question de la reconstitution de son identité ne se serait jamais posée pour Rabu. Et il aurait été seul à reconstituer cette identité et probablement lui n'aurait jamais compris que c'était une priorité. Je suis un enfant qui a été déroulé, je ne suis pas un enfant qui a été déroulé. Je suis un enfant qui a été déroulé, et je ne suis pas un enfant qui a été déroulé, et je ne suis pas un enfant qui a été déroulé. je n'ai pas besoin de signer, et je n'ai pas besoin de signer. Moi, je me fais que je n'ai pas besoin de signer. Je ne m'ai pas confiance que je n'ai pas pu demander. Parce que je n'ai pas de idées, parce que je n'ai pas besoin de signer. Parce que je n'ai pas besoin de signer dans ceQuest. Je n'ai pas besoin d'identifier ces personnes. à marchand, à demander, manger, tout ça, donc là c'est fini, là il est sur son bolo. Actuellement, il rêve d'avoir son propre structure, son propre atelier du Mains, de faire les choses à lui et d'exposer d'autres pays, que maintenant il sait faire quelque chose. Avec ça, il peut gagner sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada